Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, je suis désolée encore pour ma tête, pour mes cheveux. Je vais essayer de faire quelque chose aujourd'hui. C'est pas gagné mais je vais essayer. En plus je ne me suis même pas mis ni anti-cerne, ni rien du tout ce matin, c'est la cata. En tout cas j'espère que vous, vous allez bien. Là il est 13h quelque chose. J'ai quasiment fini mon petit ménage du jour. Il me reste un tout petit chouïa dans le salon mais ça va me prendre un quart d'heure, pas plus. Les enfants sont sortis avec papa. Normalement ils sont partis faire un petit tour aussi chez mes parents. Et puis mon mari est parti me faire quelques courses. Aujourd'hui je reçois ma belle famille. Je reçois mon beau frère avec sa femme et ses enfants. Ça fait très très longtemps, vraiment ça fait très longtemps. Et j'ai hâte de revoir leurs petits bouts et tout ça. Parce qu'ils ont quasiment le même âge que les nôtres quand on est dans la même fourchette. Et ça grandit trop trop vite vraiment. Et surtout que j'aime bien que les enfants gardent un lien en fait. Et avec tout ce qui s'est passé, le déménagement, Covid, confinement, etc. On ne s'est pas vus. Nous on a été pas mal dans les travaux aussi. Donc on n'a pas eu le temps de se voir malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Donc là on va essayer de se rattraper en espérant qu'on ne repartira pas pour un confinement. Vous savez les filles, j'ai de plus en plus peur. Je dis les filles mais il y a aussi des garçons. J'ai de plus en plus peur de retomber dans un confinement, vraiment. Et ce qui me fait le plus peur c'est de ne plus revoir la famille encore pendant longtemps. Ça c'est ma terreur. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas être le cas. En tout cas j'ai hâte, tout ça pour dire que j'ai hâte de recevoir la famille cet après-midi. Ça va être couscous pour aujourd'hui. Là j'ai sorti la viande, j'attends qu'elle décongèle. Mon mari est parti me chercher tout ce qu'il faut. Le temps qu'il arrive j'aurai fini normalement mon petit ménage. Je suis assez tranquille puisque je suis dans les temps. En plus je n'avais pas de gros ménage à faire puisque ces derniers temps j'essaye de faire petit à petit. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et c'est ça qui est top. Allez moi je vais arrêter de papoter. Je vais continuer ce que j'ai à faire. Et on se reprend après. Une fois que j'ai lavé les légumes et que je les ai coupés en morceaux, je suis venue prendre deux tomates, deux grandes tomates et deux grands oignons que j'ai épluchés et qu'ensuite j'ai coupés en quatre. Et donc que je vais venir mixer avec mon thermomix. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça fait une espèce de sauce avec tomate, oignons. Je mets de l'huile d'olive dans ma marmite. Je vais la laisser chauffer un petit peu. Ensuite je rajoute ma viande. Moi c'est de la viande de veau. Et ensuite je rajoute mon mélange sauce tomate et oignons. Je vais mettre ensuite les épices poivre, sel, curcumin et gingembre. Et je vais faire revenir un peu le tout. Ensuite je rajoute de l'eau. Je remplis au trois quarts ma marmite et je viendrai y mettre les légumes qui prennent du temps à cuire. C'est-à-dire les carottes, les pommes de terre. Moi les miens je sais que ces pommes de terre là prennent beaucoup de temps à cuire. Donc je rajoute les pommes de terre. Je mets également les navets que j'avais aussi également coupés en quatre. Et je vais ensuite rajouter mes choux. Donc les choux pareil que j'ai coupés en quatre. Et je vais venir rajouter. Je ferme le tout et je vais laisser cuire à feu doux. Ensuite je prends ma semoule que je vais venir mettre dans un plat. Et je vais venir y mettre une bonne dose d'huile d'olive. Il va falloir bien incorporer l'huile d'olive dans toutes les graines de couscous. Donc bien travailler le tout à la main. Ensuite je rajoute un peu de sel. Et je travaille encore avec les mains. Je rajoute ensuite un grand verre d'eau. Et pareil je reviens travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument pas de grumeaux. Une fois que c'est fait je vais mettre le tout dans ma couscoussière. Et je vais mettre par dessus en fait la gamelle dans laquelle j'ai mis ma sauce avec les légumes. Le reste des légumes je ne le mettrai que bien plus tard. Parce que ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Et si on le met tout au début ça risquerait de devenir une réelle bouillie. Un petit moment de répit. Oh là là. Je n'ai pas arrêté depuis tout à l'heure. Je n'ai pas eu une seconde de répit. Là j'ai le couscous qui est en train de cuire. Ça commence à sentir très très bon. Je vais faire aussi une semaine. Parce que je sais que mon beau-frère et ma belle-sœur aiment beaucoup ça. Donc je vais faire une semaine. Et je vais même faire des mini briques salées. Ou des mini briquettes salées. Pour accompagner le thé. Puisqu'ils vont venir là en après-midi. Donc on va prendre le goûter. Et après le dîner ensemble. Donc voilà. Nous on n'a pas eu le temps de déjeuner. Donc tant mieux. Ça va nous faire le goûter en fait. Va être plutôt complet. Parce que je vais faire des mini briquettes au thon. Enfin plein de petits mélanges différents. Et je suis venue ici aussi pour vous parler. Parce que le thermomix est en train de pétrir une semaine. Et que ça fait un bruit de fou. Je pense que vous devez l'entendre. Voilà. Sinon c'est tout quoi. Franchement il me reste plus grand chose à faire. Ça ça va pas me prendre beaucoup beaucoup de temps. Et ensuite je vais aller faire une bonne douche. Faire mes cheveux. Parce que là. Je vais leur faire peur s'ils arrivent et qu'ils me voient comme ça. Je vais leur faire très très peur. Le meuble télé est fini. L'enfant c'est fort. C'est trop beau. Je suis contente. C'est un meuble télé tout simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et avec les pieds ça lui donne franchement de l'allure. Je suis hyper contente depuis le temps que je le veux. Je suis hyper hyper contente. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis voilà. Ça va être une petite après-midi. Fin d'après-midi. Soirée qui va être très très sympa en famille. Voilà mon meuble télé. Ça y est. Il est fait. Et il manque juste à peindre les pieds en blanc. Parce que... Moi je les laisserais bien comme ça. Mais je préfère que ce soit peint en blanc. N'est-ce pas ? Il dit que ça lui donnera meilleure allure. Moi je ne suis pas sûre. Mais bon. Ça ne me dérange pas de les peindre en blanc. Donc voilà. Mais franchement ça donne un effet plutôt sympa au salon. D'ailleurs les filles. Pour ceux qui me disent pour le Coran. Donc le livre sacré. Les enfants sont adossés dessus. Jouent dessus etc. Non non. Les enfants ne jouent absolument pas dessus. Là c'est une vitre. Vous voyez. Donc il est en dessous. Ce livre là depuis qu'on l'a a toujours été sous cette table. Parce que quand on l'a pris. On avait déjà cette table là. Il y a des années maintenant. Et je trouve qu'il a très très bien sa place là. Quand les enfants demandent justement. On leur dit ce que c'est etc. Donc pour moi c'est les enfants ont l'habitude de le voir. Comme ça les enfants ont plus l'habitude de le voir. S'habituent plus à ça. S'habituent plus au livre. Donc je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi les enfants sont adossés dessus. Les enfants encore à cet âge là. C'est encore des petits anges. Donc vraiment il y a certains commentaires qui sont un petit peu. Qui n'ont pas leur place en fait. Qui n'ont pas leur place. Je ne vois absolument pas. Et en plus de ça. J'ai même eu un commentaire qui me disait. Il devrait être dans un endroit propre. Alors je suis désolée. Mais j'estime que ma maison est un endroit propre. J'estime que mon salon est un endroit propre. Et j'estime que ma table basse est un endroit propre. Certes les enfants parfois font leur dessin dessus. Mais voilà. Ils ne font que leur dessin. Ils ne font pas autre chose. Donc voilà. Je pense que c'était un petit point à remettre. À remettre. À en parler. Parce qu'il y a eu. En une seule vidéo. Où les enfants étaient en train de dessiner sur la table. J'ai eu deux commentaires comme ça. Et voilà. Ça ne m'a pas beaucoup beaucoup plus. Je vous avoue. Donc voilà. Il a sa place là. Il ne bougera pas de là. À part si moi je décide que. Il serait mieux ailleurs. Ou voilà. Ou je changerais un peu ma déco. Etc. Mais là. Il est très bien là où il est. Assez parlé de choses qui fâchent. Ma pâte est pétrie. Ça y est. Merci le thermomix. Donc je vais passer la faire tout de suite. Comme ça c'est fait. Bon j'ai rajouté le reste de mes légumes du coup. Alors là vous voyez que c'est épluché. Et là non. C'est parce qu'en fait. J'ai commencé à l'éplucher. Puis après je me suis dit. Enfin j'avais peur qu'elle soit trop cuite. Et que du coup je ne les retrouve pas en fait. Dans la sauce. Donc j'ai décidé de ne pas continuer à les éplucher. Parce que. On a l'habitude de faire comme ça. En Maroc. On ne les épluche pas forcément. Surtout que là c'est des bio. Donc voilà. J'ai rajouté pardon. Les petits ronds. Et les courgettes. Bon du coup j'ai mis encore ma couscousière par dessus. J'avais travaillé, j'ai retravaillé le couscous une deuxième fois. En fait la deuxième fois il faut juste rajouter de l'eau. Plus ou moins trois grands verres d'eau. Et vous travaillez la semoule à la main. Pour pas que ça fasse des petites bulles. Vous voyez quand ça fait ça. Donc vous la travaillez pour pas que ça fasse des grumeaux. En gros. Et puis vous rajoutez ça à la couscousière. Moi je travaille le couscous comme ça avec de l'eau. Une à deux fois maximum. Et puis après de toute façon vu que vous allez l'arroser avec l'eau. La sauce du couscous ça va absorber la sauce. Ça aura un meilleur goût que si vous la travaillez trop longtemps. Avec juste de l'eau. Entre temps la semaine est quasiment cuit. C'est la dernière. Le reste est déjà cuit. Donc j'ai fait des grandes. Parce que vu que je vais les couper en petits morceaux. Ça se verra pas si c'est des grandes. Ou des petites. Je vais venir préparer une assiette de couscous pour mes parents. Et alors quand vous préparez comme ça une assiette de couscous. Quand vous en avez jamais fait. Alors vous mettez vos légumes. Donc vous mettez votre semoule. Et ensuite vous mettez les légumes par dessus. On met en règle générale la viande au milieu. En règle générale c'est vraiment celle qu'on met en dessous. Et on vient mettre les légumes par dessus. Ensuite pour ce qui est de la sauce. Donc je vous disais de pas mettre trop d'eau sur la semoule. Puisqu'on va essayer de l'arroser un maximum avec la sauce. Et c'est ce qui va lui donner vraiment du goût à la semoule. Donc vous voyez moi j'arrose un petit peu de sauce. J'attends que la semoule absorbe bien. Et ensuite je viens y rajouter encore un peu de sauce. J'attends encore un petit peu. Et ainsi de suite. Jusqu'à mettre un maximum de sauce vraiment dans la semoule. Et vraiment ça lui donne un super bon goût. Ça n'a pas juste. C'est pas fade. C'est très bon. Bon ça y est j'ai finalement fini tout ce que j'avais à faire en temps. Et en heure. C'était pas gagné d'avance. Mais bon j'ai pas eu le temps de faire mon brushing. Du coup j'ai juste bouclé mes cheveux avec de l'huile et du citron. Comme j'ai l'habitude de le faire. Je viens de préparer une assiette de couscous pour mes parents. Il va falloir aussi que je leur donne. Que j'envoie un peu de la semaine aussi. Mon frère va me ramener les enfants. Il serait temps. Parce qu'il est 17h. D'ailleurs tu sais que les enfants. Tu sais qu'ils ont dit à maman. Non papa il vient pas me chercher. Papa. Je ne sais. Ma mère leur a dit que papa est venu les chercher. Ils ont dit non 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 papa papa papa. Voilà. Ils ne veulent pas. Mais Ryan va les ramener. Donc voilà. Ça va être plus sympa pour eux je pense. Ils ne sont pas au courant que les cousins vont venir. Sinon on aurait eu 30ème question à la minute. Donc ça va être la surprise. Surtout pour Aya. Aya qui n'aime pas beaucoup les surprises d'ailleurs. Vraiment. Elle préfère être prévenue. Elle préfère tout savoir à l'avance. Mais bon. C'est pas grave. On verra bien. Elle est chez moi. Je vais... Ah ouais j'ai encore un truc à faire. J'y vais. Et voilà l'assiette prêt pour mes parents. Ils vont goûter le premier couscous de leur fille. Et du coup je leur ai envoyé aussi ceci. Donc voilà. A qui goûtent et qui me disent ce qu'ils en pensent. Maman si tu vois cette vidéo. Sois gentille. Elle aura déjà goûté avant de voir la vidéo. Mais c'est pas grave. J'espère qu'elle sera gentille. Bon c'était une toute petite assiette. J'ai mis peut-être un peu trop de choses dedans. Mais c'est pas grave. Et voilà. La famille vient d'arriver. Ma belle famille vient d'arriver. Donc je papote avec ma belle soeur. Tout en préparant les mini briques ou les mini brewats. Puisque ça se mange chaud. Donc la farce était déjà faite. J'avais plus qu'à mettre ça dans les feuilles de briques. Et ensuite tout enfourné au four. Comme ça ça se mange bien bien chaud. Entre temps mon mari et son frère sont partis nous faire une petite course. Et juste dans le magasin d'à côté. Et puis nous on papote comme deux filles. Plein de choses à se dire. Donc on va passer une excellente après-midi comme ça. Je donne les derniers verres de jus d'orange. D'accord ? Allez, qui c'est qui en veut ? Moi. Toi t'as ton verre qui est encore plein Louloute. Toi aussi ? Moi celui. Et toi ? Il n'y en a plus. Ah bah il n'y en a plus. Oh bah toi ton verre il est plein. Il y en a plus Daniel. Il y a des bêtises Daniel ? Non. Il y a des bêtises lunettes ? Non. Si. Si ? Non. Allez bon appétit. Bon appétit. Aya assieds-toi correctement chérie. Hein ? Mais maman ne veut pas avoir de bobos. Bah non tu ne veux pas avoir de bobos. Viens maman. Sous-titrage ST' 501 On finit notre bon repas avec des gâteaux, des petits gâteaux et une bonne glace de fraises maison. Donc vraiment 100% fraises faites au Thermomix. Et une fois que c'est fait, tout le monde est parti et moi je viens border ma petite louloute pendant que Wael est en train d'être bordé par son papa. Et bonne nuit les petits chats ! Bon je vous retrouve bien bien après, là il doit être quasiment mini quelque chose comme ça. Mon beau frère et sa femme viennent juste de partir il n'y a pas si longtemps que ça. On a passé une superbe fin d'après-midi, une superbe soirée. Moi je vous avoue que je suis un petit peu épuisée mais franchement on a passé un bon moment. Les enfants étaient heureux. Mais heureux, vous n'imaginez même pas. Ça sautait dans tous les sens, ça criait dans tous les sens, ça jouait. Je ne sais pas, on a l'impression que ça leur a fait du bien. Mais vraiment beaucoup de bien de se retrouver tout de suite. Ils étaient dans l'ambiance tout de suite. Mais dès qu'ils se sont vus, ça s'est super super bien passé. C'était adorable. Franchement c'était adorable. Là, moi il va falloir que je me lève, que je range un tout petit peu le salon. Il n'y a pas grand chose à faire. J'avais déjà lancé un lave-vaisselle avant qu'ils partent. Il va falloir que je le range et que je mette un autre comme ça demain matin. On est tranquillou, demain dimanche. On va se lever tranquillement. D'ailleurs je dois revoir normalement ma belle-sœur peut-être demain. Ou alors dans la semaine prochaine. On doit aller faire un petit tour dans les magasins, Primark, etc. ensemble. Ça serait cool. À chaque fois on se dit qu'on va sortir ensemble et on n'a jamais l'occasion de le faire parce qu'elle a des enfants en bas âge. Parce que j'ai des enfants en bas âge et qu'on n'arrive pas à trouver un créneau pour les garder. Et sortir avec cinq enfants, c'est juste pas possible. C'est juste absolument pas possible. Sinon mon chat m'a sauté dessus tout à l'heure. Elle avait peur. Je sais pas, il y avait trop de monde à la maison. Pourtant personne ne l'a touché. J'étais juste sur mon lit en train de ranger un petit truc. Et elle m'a sauté dessus. Elle m'a griffé. Voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé. Là elle est toute douce, toute tranquillou. Et puis tout à l'heure, je sais pas. Hein ? Hein Choucotte ? Vous voyez ? Je sais pas si vous allez voir. Elle m'a pas loupé. Et là où j'ai mis le pansement, c'est vraiment là où j'avais une grosse blessure. Et sinon sur le bras, elle m'a vraiment vraiment pas loupé. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais enfin bon, c'est pas grave. Sinon nous, nos petits loups n'avaient pas fait la sieste. Donc là je peux vous dire, ils ont été posés dans le lit. Et en deux secondes, on les a plus entendus. Demain je pense qu'ils sont pas levés avant 10h pour Wail et 11h, 11h30 pour Aya. A mon avis, c'est bien parti pour. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Moi je pense que je vais aller me débarbouiller. Je vais finir ce rangement et ensuite je vais aller faire un gros gros dodo. Musique Musique Après avoir fini du coup le rangement du salon, je vais venir me débarbouiller, me démaquiller. Bon, ne faites pas attention, je ressemble à une espèce de panda. Mais bon, je viens me démaquiller du coup avec de l'huile démaquillante pour enlever mon maquillage qui est waterproof. Et une fois que c'est fait, je prends une petite lingette de chez Action. Je vais venir tout enlever. Par la suite, je vais venir me nettoyer la peau avec une mousse. Et ne faites pas attention, cette fille est un peu folle. Mais bon, je disais, je vais venir me nettoyer le visage avec une mousse nettoyante à l'eau de rose. Et par la suite, je vais venir aussi mettre un peu d'eau de rose avec une petite crème de nuit. Et ça sera fait pour ce jour-là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très, très, très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501